Je suis Michel Chalot, donc je suis professeur à l'université de Franche-Comté et je travaille entre autres sur la phytoromédiation, le phytomanagement. Je vous expliquerai en quoi consistent ces techniques, ces concepts. Mais avant, je voudrais me présenter brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour dire simplement, je suis né à Érico, pas très loin de Montbéliard, dans le 70. J'ai fait l'essentiel de mes études primaires à Baccarat, en Murté-Moselle. Ensuite, j'ai rejoint l'université de Lorraine pour faire mes études à la fois universitaires. J'ai aussi fait mes études secondaires en Lorraine. Alors, je suis ensuite parti m'exiler deux ans en Suède, à Lund, dans le sud de la Suède. Et donc, pendant ces études universitaires et pendant ce stage, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la biologie végétale et de la microbiologie essentiellement. Alors ensuite, je suis revenu à l'université de Lorraine en tant que maître de conférences. Je suis ensuite professeur à l'université de Lorraine. Et là, on a commencé avec mes étudiants à travailler sur la question des sols pollués. En particulier, on a travaillé sur la façon dont les plantes peuvent s'adapter aux sols pollués. J'en parlerai un petit peu. Et donc, plus récemment, j'ai rejoint l'université de Franche-Comté depuis 2013, à Montbéliard, pour travailler plus spécifiquement sur le phytomanagement. Et je vous expliquerai en quoi consiste le phytomanagement. Donc, tout ça pour dire que je suis parti d'Éricourt et je suis en quelque sorte revenu à la source. Et j'en suis très heureux. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser quelques définitions dans cette partie introductive. Alors, une définition tout d'abord des friches industrielles. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisés avec ce terme. Une friche industrielle, c'est un espace qui a été utilisé à des fins industrielles et qui est aujourd'hui abandonné, inutilisé. Alors, une friche n'est pas forcément contaminée. Elle l'est ou pas. Mais dans les faits, les friches industrielles sont souvent contaminées. On verra quelle est la nature de ces contaminants. Alors, la tendance, c'est vraiment actuellement d'essayer de revaloriser ces friches industrielles. Et cette prise de conscience, finalement, elle date du début des années 90. On a commencé à prendre conscience du potentiel de redéveloppement de ces espaces abandonnés. D'autant plus que ces sites, historiquement, se situent bien souvent dans des zones urbaines ou périurbaines, à proximité des centres. Alors, bien sûr, la réhabilitation de ces friches industrielles dépend beaucoup de la volonté des populations locales, bien sûr, et puis surtout des élus. Et on verra aussi que la décontamination de ces sites représente des coûts qui sont souvent élevés et qui représentent un obstacle majeur, on va dire, pour les propriétaires de sites qui préfèrent bien souvent laisser le terrain à l'abandon plutôt que d'investir des sommes nécessaires au nettoyage. Alors, les ministères de l'Environnement qui se sont succédés depuis, on va dire, depuis les années 70 ont mis en place des dispositifs, dispositifs d'information, de conseil, d'aide. Et en particulier, donc, il existe une base de données qu'on appelle BASOL, B-A-S-O-L, que tout un chacun peut consulter. C'est un inventaire qui liste les sites et sols pollués et qui compte à peu près, on va dire, au jour d'aujourd'hui, un peu plus de 7300 sites, donc qui sont des sites pollués. Donc, on reviendra sur la définition d'un site pollué. Alors, même s'il y a encore des sites qui sont encore en activité, donc voilà, en gros, le nombre de sites pollués en France. Alors, ce site BASOL, vous pouvez le trouver sur une base de données qui s'appelle GeoRisque. Alors, GeoRisque, c'est une base de données qui est récente, elle a été créée il y a quelques années seulement. C'est un site d'information pour évaluer les risques près de chez soi. Donc, par exemple, ici, sur la fiche que vous voyez à l'écran, il s'agit du site dont on va parler, le site de Biocharmon, le site, la friche industrielle de Biocharmon, sur laquelle je reviendrai plus tard. Et donc, sur ce site GeoRisque, vous pouvez aussi trouver tout ce qui est lié au risque d'inondation, au risque de mouvements de terrain, etc. Donc, c'est vraiment une base très générale, mais que tout un chacun, là encore, peut consulter librement. Alors, il existe aussi des structures qui sont dédiées à la gestion des friches, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais, on sait que dans cette région, on le verra avec quelques exemples, c'est une région qui était particulièrement impactée par l'activité industrielle, notamment la siderérogie. Et très tôt, donc, les collectivités ont souhaité créer une structure qu'on appelle le PF Nord-Pas-de-Calais, qui n'est pas dédiée qu'à la gestion des friches industrielles, mais c'est une grosse partie de son travail. Donc, la requalification des grands sites industriels, les miniers qui ont été laissés en friche, c'est une des tâches de cette structure. Alors, on a aussi la Lorraine, qui a été particulièrement impactée par l'activité siderurgique du XXe siècle et qui a créé aussi un GIS qu'on appelle le GIS-FI, c'est un groupement d'intérêts scientifiques sur les friches industrielles, qui a été créé en 2002 et qui regroupe des laboratoires de recherche public et puis des entreprises, qui est une structure particulièrement active dans le domaine des friches industrielles. Alors, plus près de chez nous, en Franche-Comté, on a le PF de Bourgogne-Franche-Comté, créé en 2017 et qui est une des actions, une des missions est entre autres la gestion des friches industrielles. Alors, pas que, il y a beaucoup d'autres missions qui sont dévolues à cet organisme, mais entre autres, donc, la gestion des friches industrielles et notamment dans cette thématique qui est le renouvellement urbain. La commission est une commission locale, nationale. On entend des bruits. Alors, récemment, l'Assemblée nationale, c'est un document que vous voyez à l'écran, l'Assemblée nationale s'est emparée de cette question de la revalorisation des friches industrielles. Alors, pas que, il y a aussi les friches commerciales, administratives, voire agricoles. Et donc, il y a deux députés récemment qui ont rédigé un rapport qui a donc été déposé à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Vous voyez, c'est un document qui date de janvier 2021 et qui fait un document qui fait un peu le point sur la gestion des friches industrielles. Alors, un certain nombre de... Deux points ont été soulevés dans ce document et en particulier le fait qu'il n'existe pas de définition juridique d'une friche donc qui peut poser des problèmes lorsqu'il s'agit de gérer ces terrains. Il n'existe pas non plus d'inventaire local ou national exhaustif. Et ça, c'est un gros problème parce que même si, bon, il y a des bases de données comme je vous ai montré tout à l'heure, Basol ou d'autres, il n'y a pas vraiment d'inventaire exhaustif y compris donc pour les friches industrielles, pas seulement pour les friches industrielles mais en tout cas pour les friches industrielles qui sont a priori pourtant les plus faciles à recenser. Ce sont des bases de données qui sont souvent incomplètes, qui sont souvent imprécises et on n'a pas vraiment un nombre vraiment bien défini de friches industrielles sur le territoire. C'est aussi entre 4 000 et 10 000 friches industrielles avec des surfaces totales qui sont comprises entre 90 et 150 000 hectares. Vous voyez qu'on n'a pas de chiffre vraiment précis sur la surface ni le nombre de friches industrielles. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et donc récemment aussi, un organisme qui est le CEREMA, bon, peu importe ou non, c'est un organisme qui à la demande du ministère de la Transition écologique a commencé à déployer récemment, ça date de juillet 2020, une base de données qui a vocation à être ouverte à tous avec un démonstrateur cartographique qui permet d'interroger les données. Et ce démonstrateur est en ligne et on peut le consulter. Donc on espère que cet organisme va nous permettre d'avoir une idée plus précise du nombre et de la surface des friches industrielles sur le territoire. Alors les friches industrielles, ce sont des écosystèmes assez singuliers, je dirais, du fait qu'elles sont souvent, ce qui fait plutôt la singularité de ces friches, c'est souvent le sol ou plutôt même l'absence de sol. Parce qu'en réalité, on le voit ici sur ces friches, sur ces photos, la couche de terre bien souvent qui était présente avant la construction de bâtiments ou de structures a été bien souvent décapée pour réaliser des travaux de terrassement. Et donc la friche industrielle, on le voit sur ces photos, est un espace que la nature finalement a bien du mal à recoloniser. Donc la recolonisation va se faire très lentement. Et on va y voir se développer ce qu'on appelle une végétation pionnière, c'est-à-dire des espèces comme les graminées, les ajon, les bouleaux par exemple, qui vont former une couverture plutôt discontinue et bien souvent pas très élevée, on le voit sur ces photos. Et puis surtout des espèces qui vont y proliférer, notamment le bouleau, mais aussi l'ambroisie et qui peuvent occasionner des problèmes sanitaires, je pense notamment aux allergènes qui sont produits par ces bouleaux, cette ambroisie. Alors donc la situation qu'on observe sur ces friches industrielles, elle est donc assez différente de ce qu'on peut observer sur ce qu'on peut appeler des friches agricoles. Je parlais un peu tout à l'heure des friches agricoles. Sur des friches agricoles, en général, en deux ou trois années d'absence de travail, on va pouvoir observer une végétation abondante, arbustie, dense qui va s'y installer. Donc là, les friches industrielles peuvent demeurer pendant plusieurs années, on va dire, avec une végétation assez clairsemée et pas forcément toujours souhaitable, même si, on le verra, certaines friches industrielles sont aussi des zones patrimoniales, on verra tout à l'heure là-dessus. Effectivement, le sol, c'est vraiment la problématique de ces friches industrielles et le sol, finalement, c'est, on le sait, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable, c'est une ressource limitée et la perte ou la dégradation du sol, c'est quelque chose qui n'est pas récupérable au cours d'une vie humaine. On estime à plusieurs centaines d'années le temps nécessaire pour la reconstitution de quelques centimètres de terre. Donc, voilà, c'est une ressource qui est absolument indispensable de préserver pour garantir notamment la sécurité alimentaire puisqu'en effet, le sol, une des principales fonctions du sol, c'est de produire. Alors, produire, en particulier, produire du bois, par exemple, pour se chauffer, simplement, produire des végétaux pour l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine. Le sol, il a également pour fonction de filtrer les eaux qui sont souvent chargées en matière minérale et en contaminants atmosphériques. Le sol, il a aussi pour fonction d'héberger des micro-faunes, une micro-flore, une faune, une macro-faune qui sont tous essentiels dans le fonctionnement du sol et qui, avec les constituants du sol, participent au cycle des éléments. L'azote, le phosphore, etc., ce sont des éléments qui sont extrêmement importants pour la productivité végétale, par exemple, et donc, les micro-organismes, les macro-organismes participent de façon importante au cycle de ces éléments. Et puis, le sol est aussi témoin de notre passé au travers, bien sûr, des activités d'archéologie, par exemple. Récemment, en 2018, a été organisée la journée mondiale des sols et dans ce contexte, l'ONU a rappelé clairement qu'en gros, on va dire, un tiers des sols dans le monde seraient dégradés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dégradation ? Eh bien, c'est par exemple de l'érosion. Alors, l'érosion, c'est un processus de dégradation qui est bien connu, bien identifié sous l'effet de facteurs externes, l'eau, par exemple, le vent. Vous avez tous vu ces reportages de la mer, par exemple, qui grignote les côtes en région ouest française qui petit à petit désagrègent et transportent les composants du sol. Et ce phénomène d'érosion est d'autant plus fort et rapide que le sol est dépourvu de végétation. On reviendra tout à l'heure sur cet aspect. Le sol va d'autant plus s'éroder qu'il n'y a pas de plantes dessus. Et on estime par exemple en France que près de 18% des sols présentent un risque d'érosion en France. Donc ce n'est pas anodin. Autre menace sur les sols c'est la salinisation. Alors la salinisation c'est en particulier dû à l'irrigation. Il faut savoir que l'irrigation c'est un gros problème dans certaines régions du monde en Californie, en Égypte, en Tunisie. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que quand on irrigue en fait on apporte de l'eau bien souvent en excès que les plantes ne sont pas capables de prélever. Et alors ce qui se passe c'est que l'eau va être transférée en profondeur dans le sol et par des mouvements d'osmose tout simplement physico-chimiques et bien ce sont les sels qui vont remonter en surface. Et donc quand on irrigue trop eh bien on provoque un excès de on induit un excès de salinisation donc en surface. Et donc ça c'est également un gros problème dans beaucoup de régions du monde. Autre menace c'est l'artificialisation alors avec notamment la conversion des terres agricoles les terres agricoles en surface urbanisée imperméabilisée c'est vraiment un problème majeur dans l'échelle de la planète et on estime qu'en France par exemple l'équivalent d'un département moyen en gros dans un taux de 500 600 000 hectares sont artificialisés tous les 7 ans environ. Un département moyen artificialisé tous les 7 ans. Actuellement on estime qu'il y a environ 9% du territoire qui est urbanisé qui est artificialisé. Donc trois des menaces qui sont importantes mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est plutôt la pollution. La pollution et encore une fois donc au cours de cette fameuse journée mondiale des sols l'AFAO avait insisté sur la nature invisible de la pollution et on peut imaginer que cette pollution va évidemment avoir une incidence notamment sur la capacité des sols à filtrer on a vu cette fonction importante mais aussi donc plus généralement avoir une incidence sur notre santé et donc voilà c'est un domaine dont il faut vraiment se préoccuper. Alors qu'est-ce qu'on appelle un sol pollué ? C'est un sol qui contient une concentration élevée de composés chimiques alors on va voir quelques-uns avec des composés chimiques qui sont potentiellement dangereux donc pour la santé animale la santé végétale mais aussi surtout la santé humaine. Alors les polluants qui sont les plus souvent rencontrés dans les sols et bien ce sont en particulier les métaux ce sera l'essentiel de mon intervention ce soir je parlerai beaucoup de métaux mais il y a beaucoup d'autres contaminants alors les métaux ça représente environ un tiers vous voyez un peu moins de 40% on a aussi les composés organiques comme les hydrocarbures qui sont aussi des polluants majeurs dans les sols et puis beaucoup d'autres polluants vous en connaissez certainement comme les pesticides qui sont des composés chlorés et vous avez tous en tête le cas de la chlordécone aux antifrançaises dans les cultures de bananes donc on va s'intéresser essentiellement aux métaux ce soir et je commencerai par définir ce que sont ce qu'on appelle les métaux essentiels ou les métaux non essentiels alors qu'est-ce qu'on entend par métaux essentiels ce sont des métaux qui ont des fonctions importantes dans le vivant on a tous besoin de zinc de fer de nickel de cuivre ce sont les 4 des éléments essentiels il y en a d'autres je ne veux pas que ce n'est pas exhaustif mais des éléments on sait que le fer il entre dans la composition des globules rouges par exemple donc il est extrêmement important mais il est aussi important chez les végétaux par exemple et puis à côté de ces éléments essentiels quand je dis essentiels entendons-nous bien c'est essentiel pour certaines fonctions biologiques alors des métaux non essentiels il y en a aussi c'est typiquement le plomb que vous connaissez le calmium le mercure pourquoi non essentiels tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment de fonction ils ne sont pas indispensables au processus biologique et ils n'entrent pas non plus dans la production agricole végétale ou animale ce sont des éléments qui n'ont aucun intérêt pour le vivant alors tous ces éléments même les éléments essentiels sont potentiellement des métaux des polluants pardon tous ces métaux sont potentiellement des polluants donc ça va dépendre essentiellement de la concentration dans les sols et de leur forme chimique parce qu'il y a certains métaux qui sont plus toxiques sous une certaine forme que d'autres alors comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait pour gérer un site qui est pollué par ces métaux et bien il existe en matière de sites des sols pollués il existe une méthodologie qu'on appelle donc la méthodologie nationale de gestion des sites des sols pollués qui est récente qui date de 2017 et qui décrit donc les démarches de gestion à mettre en œuvre quand on a affaire à un site pollué donc cette méthodologie se fonde en particulier sur le principe de gestion des risques suivant l'usage du milieu c'est-à-dire qu'on va faire on va essayer de réhabiliter de façon en fonction de l'usage qui sera fait du terrain ça c'est une notion importante et plutôt nouvelle dans ce domaine il y a aussi une notion importante qui est celle de surveillance de maîtrise des impacts et je reviendrai un petit peu tout à l'heure et puis surtout aussi cette méthodologie elle demande que l'historique des polluants l'historique de la pollution d'où vient cette pollution quelles sont les sources soit conservée en mémoire pour justement connaître à long terme revenir si besoin sur l'historique de ces sites donc une méthodologie c'est un peu on va dire la bible pour tous les aménageurs pour les gestionnaires de sites pour les collectivités c'est vraiment la bible en la matière on ne peut pas aménager un site pollué sans se référer à cette méthodologie et donc cette méthodologie ne prône pas forcément un retour à l'état initial c'est vraiment une réhabilitation je le répète qui va être adaptée à l'usage qui sera fait du terrain bien sûr encore une fois en évaluant les risques alors qu'est-ce qu'on peut faire pour dépolluer on a plusieurs alternatives alors moi je ne vais pas vous parler des approches de traitement ou de lavage etc puisque je vais vous parler essentiellement de techniques qui sont basées sur le vivant mais malgré tout c'est important de savoir qu'effectivement il existe donc des techniques alors qu'on peut mettre en oeuvre directement sur le site c'est ce que vous voyez ici donc des traitements par exemple de lavage de terre des traitements thermiques je vous montrerai quelques photos après donc c'est ce qu'on appelle le traitement sur site c'est-à-dire qu'on va déplacer la terre pour la stocker quelque part et puis la traiter on peut aussi faire du traitement hors site c'est-à-dire qu'on va prélever la terre on va excaver la terre on va la transporter sur un site qui est habilité à recevoir des terres polluées et puis la traiter alors ça c'est très coûteux donc en général ce sont une option qui n'est pas vraiment forcément retenue on peut aussi traiter traiter les terres polluées sur place sans les excaver et c'est là que peut intervenir la phytorémédiation dont je vais parler et puis on peut aussi confiner bien souvent c'est une solution qui est la plus radicale la plus simple mais qui est également très coûteuse donc des approches on va dire éprouver comme le traitement thermique le lavage des terres qu'on voit ici l'oxydation à la réduction aussi on peut ajouter des molécules ou des traitements faire des traitements qui vont supprimer les polluants et puis donc il y a des méthodes basées sur le vivant donc c'est ce qu'on appelle la biodégradation par exemple avec des bactéries ou des champignons alors ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui mais et puis il y a la phytorémédiation dont je vais surtout parler donc voilà des différentes techniques que l'on peut retrouver sur un outil qui s'appelle Select Depol donc on a à disposition cet outil alors un gestionnaire de site voilà qui voudrait se lancer dans la restauration de son site pollué peut tester cet outil avec donc sur lequel on va retrouver donc en fonction en fonction de la nature du terrain et de la pollution donc les différentes méthodes les plus appropriées donc lavage oxydation désorption etc. par exemple ici ce qu'on appelle le biotertre c'est tout simplement le fait d'excaver le sol et puis de le mettre sous une bâche et puis de faire un traitement par exemple avec des bactéries de l'oxygène et puis ensuite donc une fois que le sol est traité on va l'épandre et puis alors sachant qu'un site qui est traité de cette façon va perdre beaucoup de vie biologique et donc il va falloir réinstaller la dimension biologique dans ce sol on peut aussi donc c'est le lavage de terre ici alors prendre une fraction de sol pollué et puis voilà la tamiser et puis la faire passer dans des systèmes de lavage de filtres etc qui va permettre donc d'éliminer les polluants mais tout ça ce sont évidemment des techniques qui sont extrêmement coûteuses et qui peuvent s'adapter enfin être appliquées à des petites surfaces je dirais voilà quelques centaines de mètres carrés on le voit ici on a des photos ici d'excavation de sol traitement sous une bâche ou sous un abri dans lequel on va par exemple faire passer des tuyaux vous voyez les tuyaux ici pour oxygéner le milieu et faire en sorte que les contaminants soient dégradés mais encore une fois donc du traitement qui alors qui peut être assez rapide ça peut prendre quelques mois une année deux ans maximum mais ce sont encore une fois des technologies qui vont être appliquées sur des petites surfaces sur des petits volumes de terre alors je reviens donc aux approches aux approches biologiques et notamment donc la phytorémédiation qui est un ensemble de technologies qui utilisent les plantes pour stabiliser pour extraire et transformer les polluants on va voir quelques exemples de ce que sont ces différentes ces différentes technologies alors on utilise le terme phytorémédiation pour décrire donc la technologie qu'on va mettre en oeuvre sur le terrain alors d'une façon plus générale on a aussi la notion de phytomanagement qui est important de comprendre alors le phytomanagement c'est beaucoup plus large c'est on va dire l'ensemble de la filière qui va de la production des plantes qu'on va mettre en oeuvre sur le terrain jusqu'à leur valorisation donc c'est toute une filière de gestion c'est beaucoup plus englobant et il recouvre l'ensemble des méthodes qui permettent donc de gérer les sites et sols fortement anthropisés ou fortement contaminés donc encore une fois on va de la production des plantes jusqu'à leur valorisation on verra par exemple on verra quelques exemples de valorisation des biomasses qui sont produites par phytomanagement alors sur la question de la phytorémédiation on a plusieurs procédés plusieurs technologies qui sont intéressantes quand on travaille sur les polluants alors on ne va pas décrire tout ce qu'il y a sur cette diapositive simplement il y a deux classes de contaminants pour faire court il y a les contaminants qui sont les métaux dont j'ai parlé tout à l'heure donc on va en parler dans quelques minutes et puis il y a d'autres polluants que j'ai mentionné tout à l'heure c'était des contaminants chlorés par exemple des composés organiques chlorés ou des hydrocarbures alors ça le végétal peut aider tout simplement en les dégradant donc on a certains pesticides des molécules organiques qui peuvent être dégradés par les plantes ou quelques composés qui peuvent être volatilisés aussi par les plantes mais ce qui m'intéresse nous plutôt ce soir c'est ces deux ces deux technologies que sont la phytostabilisation et la phytoextraction alors phytostabiliser c'est quoi et bien c'est le fait que la plante va permettre aux métaux de rester bloqués en fait dans le sol en quelque sorte j'en reviendrai plus précédemment sur cette technologie la phytoextraction quant à elle c'est la capacité qu'on les plante à prélever les polluants et à les stocker dans les parties aériennes dans les feuilles et là on verra qu'effectivement c'est une technologie qui est extrêmement intéressante dans certains contextes pas pour tous les sols mais dans certains contextes pas non plus pour tous les métaux mais on verra qu'elle a des débouchés intéressants alors on verra aussi quels sont les avantages et les limites alors les limites on les voit assez vite c'est essentiellement le temps de traitement qui va être relativement long on ne peut pas dire qu'on va dépolluer une friche par phytoextraction en quelques mois ça c'est vraiment pas pensable et puis aussi on le verra que les limites et bien c'est le fait que le système racinaire va prospecter dans un certain volume de sol et ne va pas forcément atteindre toute la couche de sol pollué donc on reviendra sur ces avantages et ces limites alors on va commencer par la phytoextraction et en particulier donc comme je le disais tout à l'heure les métaux alors j'ai une petite animation ici vont tout simplement je remets l'animation voilà donc les métaux vont passer des racines vers les parties aériennes donc ça c'est le principe de la phytoextraction alors quand on parle de phytoextraction il y a une notion importante à considérer c'est la disponibilité des éléments dans le sol alors ça c'est une notion de pédologie qui est importante de comprendre parce que c'est ce qui fait que finalement la phytoextraction va être efficace ou pas alors en effet quand on a un sol et notamment un sol argileux qu'est-ce qui va se passer et bien beaucoup d'éléments les éléments essentiels qui ne sont pas des polluants comme le potassium le magnésium le calcium ça c'est indispensable au fonctionnement végétal et bien comme ce sont des molécules qui sont chargées plus elles vont se fixer à ce complexe donc argileux unique et donc quand on a un sol quand on a un sol pollué et bien les métaux qui sont qui sont dans le sol pollué vont aussi être bien souvent sans décaption donc vont aussi être fixés sur ce complexe argileux unique donc c'est ce qu'on appelle la fraction piégée à côté de cette fraction piégée il y a une fraction qui est dite disponible et cette fraction disponible et bien c'est la fraction à partir desquelles les plantes et les micro-organismes d'une façon générale les organismes qui sont dans le sol vont se nourrir donc ces éléments contenus dans cette fraction constituent donc la ressource principale pour le vivant dans le sol alors ce qu'il faut comprendre c'est que cette fraction et bien elle représente en général moins de 1% parfois 0,1% 0,01% donc la fraction disponible elle est très faible et donc dans un sol pollué quand on veut faire de la phytoextraction et bien si on ne peut accéder qu'à ce 1% vous voyez que ça va largement limiter le potentiel de phytoextraction et c'est bien souvent le problème qu'on rencontre sur le terrain et pourtant cette fraction disponible et bien elle est elle est à l'origine de la la contamination de la chaîne alimentaire donc tous ces éléments qui sont présents dans la phase disponible vont se transmettre via les plantes via les les oiseaux les 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 prédateurs primaires secondaires etc ce sont c'est cette fraction disponible qui va qui va être la source de pollution pour l'ensemble de la chaîne alimentaire alors on va explorer quelques quelques cas particuliers pour essayer de comprendre finalement comment les les végétaux se sont adaptés au cours du temps à ces environnements pollués alors l'exemple le plus emblématique de ces plantes adaptées c'est la Nouvelle Calédonie alors la Nouvelle Calédonie vous allez me dire pourquoi la Nouvelle Calédonie il est tout simplement parce que le sous-sol de la Nouvelle Calédonie est un sous-sol qui est riche en métaux en particulier en nickel en cobalt en manganèse et donc c'est ce qu'on appelle une île métallifère et donc sur cette sur cette île et bien le sol est naturellement riche donc depuis des millions d'années les végétaux ont eu largement le temps de s'adapter à ce sol riche en nickel ensuite est arrivé donc l'homme avec ses besoins en éléments comme le nickel typiquement qu'on va retrouver dans nos batteries de téléphone portables dans nos couverts de cuisine dans une pièce de monnaie dans les moteurs d'avion donc le nickel est présent finalement partout dans notre vie quotidienne et donc il est extrait par des procédés hydrométallurgiques donc du sol en particulier de Nouvelle-Calédonie vous voyez que la Nouvelle-Calédonie possède 8% en gros des réserves mondiales de nickel évidemment l'exploitation du minerai donc implique le décapage de centaines d'hectares il y a plusieurs dizaines de sites qui ont été exploités en Nouvelle-Calédonie et qui laissent des traces assez remarquées sur ce diapositive comme vous pouvez le voir ici et donc la dégradation du milieu qui fait suite à cette exploitation minière évidemment a commencé à préoccuper les autorités à partir des années 80 70 80 enfin 1970 80 vous voyez c'est encore assez récent et donc dans ces environnements on va retrouver des concentrations en nickel qui sont extrêmement élevées à chaque fois vous verrez quelques chiffres moi je n'ai pas voulu vous surcharger de chiffres mais voilà ici la référence de concentration en nickel dans les sols en France on est à quelques milligrammes quelques dizaines de milligrammes là vous voyez qu'on est à 600 milligrammes par kilo de nickel donc un sol extrêmement riche en nickel et malgré tout ça on sait que la Nouvelle-Calédonie c'est un territoire qui est caractérisé par une très grande diversité botanique et un niveau d'endémisme exceptionnel on recense plusieurs quelques 2200 espèces végétales et plus de 80% d'endémisme donc une flore assez exceptionnelle et dans cette flore on va trouver des plantes qui se sont adaptées et peu importe les noms ici le pique d'Andra donc une espèce d'arbre qui accumule donc le nickel dans sa sève rappelez-vous le nickel dans la roche ici vous voyez c'est la même couleur que ce qu'on retrouve dans la sève de cet arbre jusqu'à 20% de nickel dans la sève de cet arbre donc ça c'est considérable autre espèce le filanthus qui lui aussi contient de la sève de nickel dans sa sève donc les plantes ici se sont adaptées elles poussent très très bien il y a une flore assez exceptionnelle sur ce territoire et c'est notamment à partir de cette flore qu'on a pu comprendre comment les plantes faisaient pour accumuler ces métaux alors autre exemple plus près de chez nous à Saint-Laurent-le-Mignier donc Saint-Laurent-le-Mignier c'est un territoire qui a été le siège d'une importante activité minière depuis l'antiquité qui a cessé en 95 mais qui là aussi a laissé des traces importantes sur le paysage on voit ici les mines à sienne ouverte qui n'ont jamais été réhabilité et donc sur la commune autour de Saint-Laurent-le-Mignier il y a des zones qui sont extrêmement polluées par ces métaux et notamment le zang et le plomb et c'est assez récemment en mars 2004 il y avait un projet de création d'un terrain de camping à Saint-Laurent-le-Mignier et donc le propriétaire privé à l'époque avait commandé des études de sol et puis ces études ont mis en évidence la pollution du site alors quelques chiffres ici encore une fois les références dans un sol normal on est à quelques milligrammes de plomb on est à quelques dixièmes de milligrammes du calme mais vous voyez que là Saint-Laurent-le-Mignier c'est vraiment un site extrêmement contaminé on a mille fois plus de plomb ici sur ce sol par rapport à une moyenne nationale et bien bien entendu suite à cette étude le maire de la commune a diligenté une étude de risque et le terrain de camping n'a jamais pu s'installer finalement alors malgré tout sur ce territoire on va trouver des végétaux des végétaux qui vont s'adapter et en particulier une plante assez extraordinaire qu'on appelle le tabouret calaminaire ou le tabouret bleu ça c'est une photo qui a été prise par un de mes collègues de l'INRA et qui montre que cette plante est capable de coloniser sur ce site des surfaces assez considérables c'est une plante qui s'est adaptée à cet environnement ce qu'on appelle une plante métallophyte et c'est une plante qui a la capacité à accumuler les métaux donc c'est ce qu'on appelle un hyper-accumulateur ou métallophyte alors ici vous avez un petit graphe où on représente où sont représentées les teneurs en zinc de la plupart des végétaux donc si vous cultivez des épinards des tomates dans votre jardin et bien vous avez en moyenne entre 10-20 mg par kilo là on est alors le plus important c'est le tabac le tabac on monte jusqu'à 20 mais là rendez-vous compte on est chez cette plante donc chez cette plante accumulatrice chez le tabouret calaminaire on est à plus de 3000 mg par kilo de zinc oui donc on passe de 20 à 3000 c'est une plante qui est dite hyper-accumulatrice on en reparlera quelques secondes tout à l'heure autre site sur lequel on va aussi explorer la flore c'est le territoire du Nord-Pas-de-Calais j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec l'établissement public foncier qui gère ces friches industrielles donc là c'est l'activité métallurgique qui est à l'origine d'importantes contaminations vous avez ici une photo du site qu'on appelait à l'époque le site Métal Europe donc le Nord-Pas-de-Calais vous le savez sans doute a été très marqué par l'activité minière on exploitait le charbon depuis le 17ème siècle et puis au 19ème 20ème siècle cette région a accueilli aussi l'industrie métallurgique avec la principale usine d'Europe de production de zinc et de plomb donc située à Noyel-Gaudot dans le Nord-Pas-de-Calais donc cette usine a été construite en 1893 et elle a été fermée en 2003 et détruite en 2005 ça a été donc encore une fois la plus grande usine de productrices de plomb en Europe elle a été reconvertie depuis en site de stockage de déchets industriels alors dans cette zone on va retrouver sur cette carte on retrouve le site de Métal Europe on a des concentrations en plomb qui sont de l'ordre de 1000 mg par kilo donc voilà on est un peu moins qu'à un peu moins qu'à Saint-Laure-Miniers mais malgré tout vous voyez qu'on est 10 ou 20 fois plus élevé que la moyenne nationale donc et à quelques kilomètres de là on a encore des pollutions en camion moins et en plomb donc ce sont des contaminations qui sont faites par les retombées atmosphériques c'est les cheminées qu'on voit ici qui recrachaient donc ces polluants qu'on va retrouver à quelques kilomètres de l'usine et qui posent encore des problèmes encore aujourd'hui donc pour les riverains pour les habitants qui tant bien que mal essayent de cultiver des légumes dans leur jardin mais voilà alors là aussi malgré ces concentrations en métaux dans les sols on va trouver une flore bien particulière qu'on appelle la pelouse calaminaire qui est faite d'espèces qui sont qui sont des espèces donc particulièrement résistantes aux métaux la rabette de Haller la rabie de Psy saleri et puis d'autres espèces donc des plantes des pelouses qui présentent un véritable intérêt patrimonial pour la région on a fait nous aussi des prélèvements il y a quelques années dans cette zone et on a des espèces comme le peuplier le sol qui sont aussi capables donc d'accumuler ces métaux comme le canmium et le zing alors que beaucoup d'autres espèces que vous avez ici ne sont pas capables d'accumuler ces polluants alors on va rentrer juste quelques secondes dans la biologie de ces plantes alors comment est-ce que ces plantes peuvent accumuler de telles concentrations de polluants de métaux et bien elles vont accumuler par exemple dans les feuilles vous avez ici une vue en microscope en fluorescence X d'une feuille dans laquelle on voit ici tous les petits points rouges oranges et bien c'est le zing qui a été accumulé dans les vaisseaux vous voyez donc les plantes vont stocker dans leurs feuilles au niveau des merdures d'autres plantes vont stocker dans des structures très particulières qu'on appelle des trichomes ici c'est tous les petits poils que vous voyez ici à la surface des feuilles et pendant longtemps on s'est demandé à quoi servaient ces structures et bien justement avec cette plante donc la rabette de Haller qui pousse donc dans le Nord-Pas-de-Calais et bien avec des méthodes modernes on a pu montrer que bien les polluants s'accumulent dans ces structures c'est un peu les structures poubelles de ces structures de ces plantes alors ça c'est au niveau des tissus et puis au niveau des cellules comment les plantes font pour stocker supporter de telles concentrations de métaux et bien vous pouvez les stocker dans les vacuoles les vacuoles sont des organites à l'intérieur des cellules qui sont justement plutôt qui sont indispensables au fonctionnement cellulaire mais qui permettent justement de stocker les métaux qui ne vont pas trop perturber le fonctionnement de la cellule et puis il y a aussi des molécules bon peu importe le nom mais des grosses molécules qui vont fixer les métaux dans la cellule également et ça c'est un travail de recherche important dans ce domaine donc des cages on va dire à la fois dans les cellules mais des cages moléculaires également qui permettent de piéger ces métaux on l'a vu soit dans ces structures soit dans les feuilles et puis surtout quelque chose d'extrêmement intéressant cette plante qu'on a trouvé donc sur le site qu'on a identifié sur le site enfin quand je dis on c'est mes collègues du Nord-Pas-de-Calais donc qui ont identifié cette plante sur le site de Métal Europe et bien c'est une plante qui est très proche d'une autre plante qu'on appelle Arabidopsis taliana la rabette des dames mais qui a évolué génétiquement depuis quelques millions d'années pour s'adapter à ces environnements et en particulier elle possède un gène qui au lieu d'exister en une seule version de prélever et d'accumuler beaucoup de zinc dans ces tissus donc ça c'est un exemple d'adaptation génétique génétique majeure dans ce domaine voilà pour la phytoextraction alors je dirais pour revenir sur sur cette technologie donc c'est une technique qui est éprouvée en milieu aquatique on a beaucoup de de solutions pour dépolluer les milieux aquatiques avec notamment les plantes aquatiques pour les sols ça marche bien avec le nickel le morganèse mais pour le camion et le plomb on n'a encore pas beaucoup trouvé de plantes hyperaccumulatrices donc là c'est plus limité ou alors les plantes n'incumulent pas suffisamment donc la phytoextraction ça marche dans certains dans certains cas par exemple en milieu aquatique je le répète ici pour filtrer par exemple les eaux chargées en radio-éléments par exemple ou pour charger pour filtrer par exemple les eaux chargées en nitrate en phosphate mais aussi en éléments en éléments métalliques et on voit le concept ici développé par une société qui s'appelle PhytoRestore le concept des jardins filtrants donc qui consiste à développer donc à filtrer les eaux qui sont issues des bassins de décantation donc avec des roseaux par exemple qui vont prélever les contaminants on a aussi ce concept qui est appliqué à Nanterre sur cet ouvrage où les eaux pluviales vont être vont circuler au travers des canaux pour être pour être filtrées et puis on a une société également qui produit des végétaux qui permettent de dépolluer les sols et les nappes phréatiques alors la question c'est une fois qu'on a trouvé ces végétaux qui accumulent qui stockent les métaux qu'est-ce qu'on en fait et bien il y a des il y a des filières qu'on appelle notamment la filière agromine la filière agromine qui permet donc de 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 récupérer les métaux qui ont été accumulés par les plantes c'est une vraie filière qui fonctionne très bien notamment pour le nickel et le manganèse on a une autre filière qui est celle de la production d'éco-catalyseurs c'est une collègue de Montpellier qui produit donc ces 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 molécules qui vont être utilisées notamment en pharmacologie par exemple ou dans le domaine médical pour produire des médicaments on a besoin de ces molécules et au lieu d'utiliser des molécules ici de la chimie on utilise des des molécules biosourcées voilà et puis alors à ton environnement on travaille aussi sur la capacité des arbres à accumuler donc à extraire les métaux mais là pas dans le domaine alors pas pour produire quelque chose mais plutôt pour faire de la bio-indication pour faire de la bio-indication et notamment donc sur les sites pollués on va venir prélever avec un marteau échantillonneur que vous voyez ici on va pouvoir prélever donc dans les arbres des mini-carottes ici et on va pouvoir révéler la présence de polluants dans le sol donc c'est c'est pour faire du diagnostic de sites pollués alors j'avais un petit film alors je vais passer juste le début parce que je ne sais pas si il y a encore beaucoup de temps je vais essayer là donc j'espère que vous entendez bien les arbres sont de véritables sentinelles de l'environnement le phytoscreening utilise les propriétés des arbres à prélever et stocker les contaminants dans le trou et permet alors de renseigner sur l'état de contamination du sol voire de la nappe phréatique il constitue un outil précieux de pré-diagnostics des sites particulièrement dans le cas des composés chlorés les études depuis quelques décennies montrent cependant que toutes les espèces d'arbres ne sont pas appropriées nous sommes ici sur une plantation de peupliers l'une des espèces les plus pertinentes pour le phytoscreening avec le saume ou le chêne il s'agit dans un premier temps de repérer les individus sains sans dommage subis par des micro-organismes ou par l'ugé on peut mesurer quelques paramètres de croissance comme le diamètre à hauteur de poterie on choisit alors une zone à cette même hauteur où on élimine l'écorce qui ne renseigne pas sur le niveau de pollution à l'aide d'un marteau échantillonneur on prélève 3 à 4 cabones d'environ 1 cm plus on les conditionne le conditionnement peut être adapté aux contaminants recherchés sur ce site par exemple sur lequel on recherche des composés chlorés les échantillons sont rapidement placés dans des tubes hermétiques directement destinés à l'analyse une fois arrivés au laboratoire les échantillons sont préparés afin d'être analysés par la méthode de chromatographie une phase gazeuse avec spectrométrie alors là je vais passer un petit peu parce que c'est un peu technique je vais aller juste à la fin on peut calculer un taux d'humidité qui va servir à un élève et cartographier ou ensuite interpréter et cartographier à l'aide d'outils informatiques tels que des systèmes d'information géographique ou des outils d'interpolation les cartes ainsi générées peuvent être intégrées aux études de diagnostic de site ces cartes serviront également à l'implantation de nouvelles investigations tels que des sondages de sol ou la réalisation de nouveaux piézomètres pour le contrôle de la qualité des eaux souterraines voilà donc juste pour résumer dans le domaine de la phytoextraction elle va s'appliquer potentiellement à des sites à quelques métaux donc le nickel le manganèse le zinc il y a des filières de valorisation qui ont été développées mais il y a encore des choses à faire pour notamment des polluants importants comme le camion et le plomb et puis on l'a vu donc un outil de surveillance de diagnostic des friches polluées qui est intéressant avec les arbres alors j'en viens maintenant à la phytostabilisation et la question qui se pose c'est pourquoi finalement revégétaliser un site alors la phytostabilisation c'est la capacité qu'on les plante à stocker les polluants donc au niveau des systèmes racinaires donc là on ne va pas et on ne va pas essayer de faire passer ces éléments dans la partie aérienne les plantes on va les stocker au niveau de la racine alors je vais vous parler d'un site qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de Montbéliard qui est le site de Tannes alors qu'est-ce qu'on fait à Tannes et bien on produit du titane à partir d'une roche qui s'appelle l'hylménite alors le titane vous le connaissez c'est un catalyseur qu'on utilise dans les peintures par exemple un blanchisseur aussi dans les gommes dans les dentifrices alors il est interdit depuis le 1er janvier 2021 dans les produits alimentaires mais on l'utilise encore beaucoup dans les peintures et bien quand on extrait le titane d'une roche et bien on produit des déchets industriels qui sont stockés ici sur cette lagune et sur cette lagune et bien qui fait à peu près 80 hectares vous voyez qu'on a une on est sur une friche qui où la végétation c'est ce que je disais au début est très pauvre quelques bouleaux qui vont s'y développer parce que le sol est riche en oxyde de fer de manganèse etc qui sont des éléments qui sont plutôt impropres à la production végétale et il y a en plus peu d'azote et de phosphore sur ce sol alors on a fait des essais de revégétalisation de cette zone avec un projet porté par l'ADEME et les pépinières souples et donc vous voyez ici l'enjeu n'est pas clairement de dépolluer ici on a 80 hectares de terres polluées ou en tout cas riches en manganèse et en zinc sur 20 mètres de haut donc il n'est pas question de dépolluer l'objectif ici c'est vraiment de faire en sorte que les polluants soient stabilisés afin de limiter la dispersion par voie atmosphérique ou de limiter les flux d'eau puisque les plantes vont aussi évaporer pouvoir évaporer l'eau qui se trouve dans le cycle donc l'objectif ici c'est vraiment de la phytostabilisation on ne veut pas extraire les métaux ici mais vous voyez l'enjeu est essentiel pour éviter la dispersion dans l'atmosphère et donc dans ces essais on avait plusieurs plantes qui montrent des capacités extraordinaires à supporter les conditions du cycle et donc la phytostabilisation on le voit sur cette petite photo elle est essentielle c'est quand il y a de la végétation et bien on retient on retient les particules de sol quand il n'y a pas de végétation autour on voit le problème que ça pose ici d'érosion alors je vais terminer avec un exemple de phytostabilisation sur un site agricole qui se trouve près de Pontoise à Pirlet donc c'est une ancienne zone maraîchère qui a été irriguée pendant près d'un siècle avec les eaux usagées de la ville de Paris et après quelques décennies d'utilisation on s'est rendu compte après une étude de l'INRAB début des années 2000 que les terrains étaient pollués on voit ici les teneurs alors on n'est pas encore au niveau de salaire enluminier mais vous voyez qu'on a des teneurs qui sont élevés et qui sont en tout cas impropres à la production agricole on n'a plus le droit donc les maraîchers qui étaient présents sous cette friche agricole ont été virés du site début des années 2000 il y avait quasiment il y avait plus de 300 maraîchers à l'époque et donc la pollution se dissémine un peu partout on retrouve de la pollution également dans les jardins alors la chance qu'on a sur ce site c'est que la pollution elle est en surface elle est dans les 20 ou 30 premiers centimètres de terre au fond on a une fosse ici qui montre que l'horizon inférieur donc n'est pas pollué donc là c'est toute la matière organique qui est venue de Paris qui s'est accumulée au cours du temps et donc là on a fait un essai de phytostabilisation avec notamment des champignons parce que les champignons sont très intéressants du point de vue de la phytostabilisation alors des champignons qu'on appelle des champignons mycorhiziens qui se fixent aux racines et des champignons qu'on trouve d'ailleurs dans des préparations dans les jardineries on va trouver des supports de culture qui sont enrichis en champignons mycorhiziens qui permettent donc on le voit sur ces photos d'améliorer la croissance des plantes alors une plantation qu'on a réalisé donc en 2011 donc on apporte les champignons ici au pied des arbres c'est une plantation de peupliers ici qui sont plantés donc de façon de façon manuelle on voit l'évolution on voit l'évolution ici de la parcelle et puis donc au bout de quelques années au bout de 6 ans on voit que la présence des champignons a permis d'augmenter donc la production de bois sur le site donc c'est plutôt bien avec 27% de croissance en plus donc c'est extrêmement intéressant pour les producteurs de peupliers et puis surtout c'est là où je voulais en venir c'est qu'au cours du temps on voit une diminution en fait de la teneur en polluant dans la fraction disponible et rappelez-vous c'est cette fraction justement qui est à l'origine de la contamination de la chaîne alimentaire donc par la phytostabilisation on arrive à réduire le risque toxicologique de cette due à la présence des métaux dans le sol alors cette zone elle est cette plaine qu'on appelle la plaine de Pirlet il y avait un projet de création d'une forêt qui avait été envisagée depuis les années 2011 qui aurait pu relier les forêts de Montmorency et de Saint-Germain-en-Laye on le voit sur cet article JDD et puis bien récemment cette forêt elle a vu ses premières plantations à l'automne 2019 et donc voilà potentiellement dans quelques dizaines d'années on aura potentiellement fait la jointure entre ces deux grandes forêts avec cette forêt de Pirlet donc la phytostabilisation c'est plutôt intéressant dans beaucoup de situations contrairement à la phytoextraction on va pouvoir on va pouvoir travailler sur des grandes surfaces mais encore une fois le temps on a une forte dépendance notamment avec les conditions météorologiques qui sont ces dernières années pas forcément fervorables on le voit avec le réchauffement climatique et puis surtout ça intéresse les contaminations qui sont peu importantes plutôt les contaminations modérées alors qu'est-ce qu'on fait des biomasses qui sont issues de sites tout à l'heure on a parlé de phytomineraires on a parlé d'éco-catalyses alors là on va utiliser ces biomasses classiquement pour faire des molécules de quatre formes des biomatériaux pour faire du bois etc. donc rien de très particulier sauf que récemment on s'est intéressé nous à la production de fibres de fibres industrielles donc sur sur ces friches industrielles alors les fibres vous les connaissez vous en connaissez certainement les fibres végétales telles que les fibres issues du chanvre ou du lin bon ça c'est de la culture traditionnelle alors nous on n'a pas travaillé sur ces espèces végétales on a plutôt travaillé sur l'ortie alors l'ortie c'est effectivement une plante qui était largement utilisée au début du XXe siècle comme plante à fibre et bien nous on a observé que dans nos dispositifs là où on avait beaucoup de couverts arborés beaucoup d'arbres et bien on avait l'ortie qui se développait spontanément alors l'ortie donc on en connaît les usages le purin d'ortie la fibre d'ortie etc. c'est une plante qui est connue depuis l'antiquité et bien cette plante on en a fait donc une plante moderne dans nos travaux de recherche et donc dans nos systèmes agroforestiers et bien on produit à la fois des arbres pour produire de la fibre de l'antiquité des panneaux MDF et puis on produit de l'ortie pour l'utiliser dans des biomatériaux et à l'occasion d'un colloque ADEME on avait présenté nos travaux de recherche et on avait eu la chance de remporter le premier prix d'un poster scientifique alors je vous laisse regarder parce qu'il illustre très bien le projet Phytofiber qui se termine cette année Phytofiber qu'est-ce que c'est ? c'est produire des fibres végétales sur des sites contaminés alors fibres végétales pour des panneaux particules pour des biomatériaux qu'on va mettre dans les voitures pour du papier kraft etc. voilà l'idée du projet donc pour résumer sur la phytostabilisation donc une filière qui est compatible avec beaucoup d'espèces végétales et beaucoup de filières de valorisation possibles énergétiques matériaux etc. bon je n'ai pas présenté tout ce qu'on a pu faire depuis une vingtaine d'années mais voilà il y a des choses intéressantes notamment sur la fibre qui permet donc cette approche de produire des plants d'intérêt industriel sur des terres non agricoles je pense que c'est un point important parce que là on va travailler avec des plantes qui n'ont pas d'intérêt agronomique qui ne seront pas utilisées pour la consommation animale ou humaine et donc qui ne présentent pas de problème particulier lorsqu'on les plante sur des friches industrielles et donc elles ont un fort potentiel aussi de phytostabilisation des sols bien évidemment alors je m'arrive à la dernière partie de mon intervention sur les friches du territoire de la Forche-Comté alors l'agence d'urbanisme du pays de Montbéliard en lien avec celle du Grand Belfort a recensé sur le territoire une centaine de sites industriels anciens alors vous voyez que sur la carte de la région Franche-Comté à l'époque on avait une densité de friches industrielles qui était relativement élevée dans le nord Franche-Comté et donc cette carte celle qui était produite par l'agence d'urbanisme et qui montre la localisation de ces sites industriels anciens notamment autour de Montbéliard essentiellement alors s'agissant des friches ce vivier représente plus de 120 hectares sur le pays de Montbéliard et donc l'enjeu majeur ici est évidemment de redonner vie à ces friches industrielles en respectant notamment la méthodologie des sites des sols pollués alors il y a des choses qui ont déjà été faites sur les friches industrielles notamment l'île en mouvement c'est un exemple emblématique d'une reconversion qui est particulièrement bien réussie c'est un projet phare qui a été mené par PMA justement et qui s'inscrit donc dans la volonté de vraiment préserver le lien entre le milieu naturel et le tissu urbain à proximité donc on voit ici des photos avant après d'autres photos ici donc ils montrent la réussite de cette reconversion il y a d'autres projets en cours notamment la requalification des friches situées à Valentinier sur les rives du Doubs avec des projets alors qui incluent aussi un minimum de revégétalisation et puis le site qui nous intéresse plus particulièrement bien c'est un site qui est situé à Vieux Charmont qu'on voit ici sur cette carte entouré en rouge c'est une le site qu'on appelle le site Burgess Norton enfin qu'on appelait le site Burgess Norton est composé de l'usine historique ici sur le centre et puis de deux friches donc une friche sud et une friche plus au nord ouest donc deux friches qui sont vous le voyez très végétalisées donc cette friche elle est celle sur laquelle on va travailler je vais vous présenter un peu les projets en cours et c'est une friche donc qui est située en milieu urbain et qui est adossée à des espaces visuels intéressants comme l'étant des graviers ici et cette friche elle est aussi à proximité de la coulée verte donc la friche elle est ici donc à proximité de la coulée verte à proximité d'équipements publics des collèges la scène nationale également le parc aquatique et puis il y a aussi une future ligne de bus qui passera à proximité de ce site alors cette friche qui est située à Vieux-Charmeau est en cours d'acquisition par PMA il me semble que la signature devrait intervenir très prochainement dans les prochaines semaines et donc cette friche elle fait l'objet d'un projet très structurant le projet porté par Pays de Montbéliard Régémoration et le Grand Belfort donc le projet de territoire d'innovation qui fait intervenir également le laboratoire Crono Environnement et le pavillon des sciences et puis un autre projet qui est porté par le laboratoire Crono Environnement cette fois qui était lauréat du programme ANR 2020 et qui implique d'autres partenaires comme FEMTO le laboratoire l'entreprise Tesora et puis l'agence de développement et d'urbanisme du Pays de Montbéliard qui est partenaire du projet Alors la question qui se pose et je me réfère ici à un livre de mon collègue de l'INRA de Versailles Christian Mougin entre autres est-ce qu'on pourrait imaginer reconvertir cette friche de vieux charmon en jardin urbain donc c'est la question qu'on pourrait se poser Alors évidemment depuis quelques années on est en plein dans le manger local le manger sain et donc on voit émerger des jardins des jardins collectifs urbains qui se développent un peu partout malgré tout et c'est là où ce livre attire l'attention sur ce point c'est que bien souvent le potentiel en termes de qualité agronomique des sols urbains et périurbains n'est pas toujours bien décrit bien connu et souvent de par leur histoire ces ces sols peuvent contenir des contaminants chimiques Alors effectivement si on prend le cas de vieux charmon typiquement et bien on a dans un premier temps fait récemment un inventaire floristique de cette friche donc on y retrouve des espèces assez emblématiques des milieux des friches industrielles comme des astéracées ou des poissées des graminées également beaucoup et puis surtout donc on a mis en évidence donc la présence de contaminants notamment le plomb le cadmium le zinc qui sont dont la seule présence eh bien empêcherait la production végétale à vocation alimentaire j'entends donc alors évidemment on est loin des taux qu'on a pu voir par ailleurs sur l'ensemble de la friche même s'il y a des hot spots ici des zones très très contaminées mais on ne peut pas produire des végétois à vocation alimentaire ici alors ce qui a été décidé depuis quelques années c'est plutôt d'en faire plutôt que d'en faire je dirais un terrain de jeu réservé aux scientifiques l'idée c'est d'en faire un laboratoire vivant c'est vraiment l'ambition qu'on a au travers ces deux projets territoire d'innovation et écopolis c'est vraiment de faire de cette friche industrielle donc un laboratoire vivant alors le terme en anglais c'est le terme de Living Lab parce qu'il existe un réseau de Living Lab en Europe ce laboratoire vivant alors qu'est-ce que c'est c'est plus une démarche un concept qui va permettre de réunir sur le territoire donc différents acteurs et notamment les citoyens les usagers qui auront leur mot à dire et qui participeront au processus d'innovation donc sur ce Living Lab et donc il s'agit ici en gros le Living Lab de faire sortir la recherche des laboratoires pour en faire profiter notamment les usagers les citoyens qui vivent à proximité de cette friche alors le Living Lab c'est c'est un laboratoire donc qui va regrouper un certain nombre de fonctions donc des fonctions de recherche on va en faire un site de démonstration avec des technologies de phytomalagement donc tout ce qu'on a vu précédemment on va l'appliquer ici donc sur ce site et donc cette partie sera gérée par le laboratoire de l'environnement on va essayer de déployer des méthodes innovantes on va essayer de rechercher des plantes accumulatrices etc. il y aura le Living Lab sera aussi un espace de médiation scientifique qui sera piloté par le pavillon des sciences avec médiation à vocation pédagogique qui sera sous forme agréable sous forme ludique comme c'est le faire le pavillon des sciences ce sera un parc qui sera ouvert aux scolaires et donc l'idée c'est ici de disposer d'un outil pédagogique qui va permettre donc de sensibiliser les plus jeunes et puis le grand public d'une façon générale à l'environnement à la pollution à la gestion des sites pollués etc. ce sera aussi donc un lieu de loisir qui sera ouvert en permanence au grand public avec on l'a vu tout à l'heure des liaisons et des transports en commun à proximité et puis ce sera ponctuellement un espace où seront déployés aussi des projets culturels art et sciences qui seront développés par Massé National et Granit donc on y mettra en oeuvre donc des technologies de phyto-remédiation tout ce qu'on a vu précédemment donc s'agissant des sols s'agissant des on a parlé un petit peu des champignons on a parlé de phyto-extraction d'orties etc. tout ça ce sont des choses qui seront mises en place sur des jardins pédagogiques et donc on essaiera d'expliquer aux citoyens aux riverains donc ce que c'est la phyto-stabilisation ce qu'est la phyto-extraction comment on peut exploiter donc les arbres qui accumulent au travers la dendrochimie par exemple quel est l'intérêt des champignons dans le domaine de la phyto-remédiation et qu'est-ce qu'on peut produire je vous ai parlé des fibres d'orties mais il y a plein d'autres choses qu'on peut produire sur des friches contaminées voilà donc je vous invite aussi à consulter cet excellent ouvrage d'Audrey Muratet qui parle de biodiversité des friches et qui est un excellent document qui permet de reconnaître et puis de nommer les plans qui sont les plus fréquemment rencontrés sur les friches industrielles alors on a commencé à travailler sur ces projets en particulier sur la question pédagogique les activités ont démarré récemment avec l'intervention notamment d'un groupe d'étudiants de l'université de Bourgogne-Franche-Comté issus du master gestion d'environnement et bien ces étudiants de l'université donc sont venus sensibiliser les collégiens au problème de la pollution des sols et ça a été une séance particulièrement animée très dynamique qui a suscité en l'oblée ici les collégiens les gamins qui lèvent la main qui a suscité beaucoup de questionnements de la part des gamins alors l'autre aspect de ces projets c'est d'étudier le potentiel de réplication à d'autres friches du territoire alors il y a d'autres friches évidemment par exemple celle de on a recensé je vous l'ai dit plus de 120 donc il y a par exemple celle de Flèche-le-Châtel qui est une friche également emblématique du territoire avec avec une zone végétalisée qui pourrait tout à fait supporter ou accueillir donc des technologies de phytoromédiation on a aussi la friche de la Lysenne à béton court qui elle aussi est particulièrement bien végétalisée ça c'est un point important quand on quand on regarde le potentiel c'est le couvert végétal existant et là il est présent et voilà pourquoi pas par exemple envisager de l'agriboltaïsme sur une zone comme celle-là alors l'agriboltaïsme c'est un concept qui est en plein développement pas forcément ici cultiver des plantes pour être consommées mais plutôt des plantes ornementales par exemple voilà j'ai presque terminé je termine avec ce dessin de François Marais qui est un dessinateur suisse de bande dessinée qui est aussi enseignant et qui illustre parfaitement le concept de la friche industrielle quelques ouvrages dont en particulier un article qui a été publié il y a quelques années dans la recherche qui s'appelait le grand nettoyage auquel on a contribué avec l'environnement et puis un certain nombre de lectures qui ont été déjà mentionnées par Angélique elle a envoyé la liste de ses livres et j'en profite aussi pour évoquer Jean-Marie Pelt qui était un précurseur de l'écologie urbaine et j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur pendant quelques années à l'université c'était vraiment quelqu'un de formidable et surtout un formidable vous avez écrit ici et vulgarisateur et j'en remercie au passage Angélique et Magali pour leur aide et pour l'organisation de ces séances et j'en ai quasiment terminé et bien merci monsieur Chalot merci bien pour cette excellente intervention vous m'entendez ? très bien parfait voilà donc si les auditeurs ont des questions donc vous pouvez donc désactiver vos micros et poser les questions bien entendu un par un donc désolé pour le soucis technique du début de conférence mais c'est bon j'ai pu me reconnecter voilà et suivre votre excellente intervention merci encore monsieur Chalot donc voilà je laisse la parole aux auditeurs ou alors vous avez été très complets monsieur Chalot oui je peux poser un petit peu allez-y madame je voudrais savoir vous avez vu l'ouverture du laboratoire vivant pardon ça a coupé j'ai mal compris votre question pour quand pour quand est prévu l'ouverture du laboratoire vivant alors on espère donc parce qu'il y a beaucoup de travaux de terrassement on a un bâtiment à construire il y a beaucoup de choses à faire en 2023 l'automne 2023 d'accord on espère très bien moi je voulais simplement dire que on était très content de ces avancées et puis que on pourra se donner rendez-vous sur site le moment venu pour une démonstration sur en grandeur nature exactement exactement une idée Jean-François oui proposer une visite à nos auditeurs sur site ce serait très bien alors moi j'ai une question monsieur Chalot l'expérimentation que vous avez fait au collège donc à la collège de Belfort c'est ça est-ce que ça va être répliqué sur Montbéliard oui c'est prévu en fait avec avec l'agence d'urbanisme c'est des choses qui sont prévues dans le projet Ecopolis donc on va on va essayer de 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 répéter cette séance dans plusieurs collèges à plusieurs niveaux aussi les gamins étaient tellement enthousiastes donc ça nous a fait vraiment plaisir d'intervenir dans ce collège et donc voilà on espère pouvoir rééditer cette séance dans plusieurs collèges et notamment grâce aux étudiants de master très bien merci est-ce que vous m'entendez ? oui monsieur Millier allez-y oui bonjour je voudrais savoir ce que c'est que l'agrivoltaïsme alors l'agrivoltaïsme c'est c'est une technologie de de qui qui combine en fait la production agricole au solaire en fait donc l'idée c'est de cultiver des plantes alors on ne va pas cultiver des arbres clairement mais par contre on va cultiver des plantes sous des panneaux solaires et c'est un concept qui se développe très rapidement et évidemment adapté aux friches industrielles comme je le disais on ne va pas produire des carottes ni des salades mais par contre on peut produire des plantes ornementales ou des arbustes sachant qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont besoin d'un peu d'ombrage et donc évidemment toutes les espèces ne pourront pas s'y prêter mais il y a des espèces typiquement l'ortie dont je parlais c'est une espèce qui préfère l'ombre et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant je travaille avec un collègue sur la rédaction d'un projet au niveau européen sur cet aspect et donc voilà c'est des choses qui sont particulièrement intéressantes et très dynamiques un concept qui est très dynamique à l'heure actuelle merci voilà d'autres questions alors sachez que l'intervention de monsieur Chalot est enregistrée et donc sera diffusée aux auditeurs qui n'ont pas pu être présents ce soir d'accord voilà et bien entendu ce sera également transmis aux élus communautaires de PNV les réagglomérations comme l'a rappelé monsieur Chalot les conférences que vous avez vues sur l'hydrogène donc là sur les friches industrielles et prochainement donc sur l'industrie 4.3 euros s'inscrivent donc dans un appel à projet donc territoire d'innovation dont PMA est chef de file et qui bien entendu est en lien avec le Grand Belfort voilà plus d'autres questions non et bien je vous remercie de votre présence merci de votre excellente intervention une nouvelle fois monsieur Chalot et donc on vous dit à bientôt à bientôt merci à toutes et à tous merci à bientôt bonne fin de soirée au revoir à bientôt au revoir à bientôt au revoir monsieur Chalot au revoir les auditeurs bonne fin de soirée à vous et merci de votre présence au revoir merci au revoir au revoir